bonjour alors c'est un tutoriel sur les trucs et astuces du matériel pour un atelier en présentiel alors vous allez voir c'est c'est vraiment tout simple ce que je vais vous dire mais ça peut vous permettre d'avoir une expérience pour les participants d'ateliers qui est vraiment nickel alors pour commencer les feutres que j'utilise ils sont de trois types il y a d'abord les peppermintes en général je les prends noir et ça permet d'écrire en fait sur des post-it et ça fait une petite écriture fine c'est super pour travailler en équipe c'est suffisamment gros on voit d'un mètre de distance après vous avez les sharpies il y en a de toutes les couleurs et ces sharpies c'est super pour faire des storyboards faire des dessins ou écrire aussi sur des post-it c'est ça permet vraiment de mettre de la couleur et vous en avez tout plein de sortes alors le truc c'est que ça sent un petit peu et quand vous écrivez sur du a4 blanc par exemple au dos ça transperce donc méfiez vous alors ça c'était pour les participants donc nous en tant que facilitateur en tant que sprint facilitateur et bien nous avons des proquis ce sont des gros marqueurs qui permettent vraiment d'écrire sur des paperboards et les gens peuvent le voir de très très loin donc j'aime bien cette marque parce qu'en fait les couleurs sont assez vives et c'est plutôt c'est plutôt joli alors bien sûr c'est ces feutres et en particulier donc les le peppermint on utilise pour écrire sur des post-it donc ils sont de couleurs variées même des recyclables maintenant qu'on utilise de plus en plus nous vous en avez de différentes tailles donc des tout petits qui sont utilisés qui sont beaucoup utilisés chez nous pour des parcours utilisateurs par exemple et bien sûr la taille intermédiaire qui sont des carrés qu'on utilise principalement vous avez aussi des rectangles ou des beaucoup plus grands qu'on utilise comme facilitateur pour faire des titres alors on écrit dessus avec un peu pomade alors il y a un petit truc dont vous allez vous souvenir toute votre vie vous souviendrez que c'est rémy qui vous l'a appris c'est comment en fait retirer un post-it du bloc alors vous avez la méthode habituelle boom et hop on le met ou alors une méthode un peu plus use regardez bien et vous le mettez alors regardez bien la différence là celui là vous voyez bien qu'il est incurvé et celui là il est bien plat je reviens demain matin celui ça celui ci il est sur le sol alors que celui là il ya toutes les chances qui sont encore là donc rappelez vous il faut non pas le faire comme ça mais vous faites comme ça sur le côté c'est un coup de main à prendre et ça se fait tout simplement et voilà alors je vais vous montrer maintenant la technique des gommettes alors c'est souvent utilisé pour le vote par gommette mais pour plein d'autres choses donc nous on utilise des gommettes pas trop petites pas trop grosses et je préfère des plaques de gommettes de toutes les couleurs parce qu'en fait vous pouvez utiliser vous pouvez faire plein de variantes la technique de base c'est tout simple vous en donnez une ou deux vous en prennent eux-mêmes n'est pas là pour les publicités vous en prenez vous dites qu'ils font un vote par gommette s'en prennent deux par personne par exemple et ils vont voter sur les idées ou l'idée qui ou les idées qui leur semblent les plus intéressantes voilà c'est l'une utilisation des gommettes on utilise aussi dans les gros événements que l'on peut faire parce qu'on fait aussi des films institutionnels et bien les personnes qui souhaitent pas être sur le film peuvent se mettre des grosses gommettes rouges beaucoup plus grosses que celle ci et donc ces personnes ont la grosse gommette rouge ici et au moment du cadrage et bien on va éviter ces personnes là et au moment du montage et bien on va aussi éviter de les mettre sur le film final c'est un tout simple et ça marche bien alors vous pouvez imaginer que une équipe parce qu'on fait fonctionner les gens en général en équipe ça peut être des binômes mais plutôt cinq six personnes en fait elles ont pas mal de matériel et on a tout plein de petites boîtes comme ça qui sont super pratiques parce que pour les transporter voilà c'est démontable et bien à mettre tout le matériel dedans et si vous voulez transporter en fait dans des sacs tout le matériel que j'ai présenté et bien nous on utilise les petites pochettes comme ça voilà par exemple on peut mettre tous les stylos peppermate ou un sharpie ou les proquis alors vous avez probablement remarqué que ce canevas parce qu'on a beaucoup travaillé des canevas donc celui ci il n'est pas vraiment équipé c'est un canevas blanc ça permet de cadrer le travail d'une équipe et donc l'équipe puisse produire plus rapidement et bien nous utilisons du scotch de peintre alors pourquoi du scotch de peintre c'est que dans n'importe quelle salle et bien on peut afficher ses canevas sur les murs parce qu'un scotch de peintre s'il est mis et enlevé quelques heures plus tard il ne va jamais marquer il ne va jamais endommager un mur alors il y a un petit truc quand même c'est que vous voyez que ce scotch de peintre il est quand même très très large alors si vous prenez un scotch de peintre beaucoup plus fin le risque que vous avez c'est si vous arrivez dans une salle où le mur est un peu rugueux voire même en pierre et bien le scotch trop fin fera que vos canevas vont tomber par terre surtout si ce sont des formats à zéro avec du papier épais donc je vous recommande vraiment du scotch de peintre 5 cm alors ce que nous utilisons aussi parfois c'est du scotch bleu comme ça ou de différentes couleurs pour faire des marquages au sol lorsque nous faisons les équipes des exercices de coaching d'équipe c'est un truc qui marche bien et voilà alors par rapport au canevas il ya un petit truc tout simple vous remarquerez que ici le scotch nous l'avons mis en diagonale alors pourquoi il vient tout simplement que quand vous voulez enlever elle ne met pas en bas ici on en met juste en haut et quand vous voulez transporter un canevas d'un endroit à l'autre vous prenez comme ça et vous le prenez et vous pouvez le reconnaît très rapidement même du format à zéro le truc c'est que si vous mettez votre scotch non pas diagonalement mais orthogonalement quand vous tirez comme ça ça va se déchirer ici c'est un petit truc mais je vous promets ça simplifie la vie des équipes qui travaillent tous les jours sur ce genre de choses alors ce que j'aime beaucoup prendre en atelier c'est un petit haut-parleur pour écouter de la musique vous pouvez brancher sur votre pc ou sur votre smartphone alors voilà alors ce que je fais aussi beaucoup si le lieu n'a pas de machine à café bien c'est d'apporter des nespresso je sais florence il vaut mieux des capsules biodégradables c'est prévu j'en ai acheté mais voilà alors donc ça c'est vraiment important ou alors une bouilloire pour du thé des petits biscuits et plein d'autres choses alors je vous ai oublié un petit truc tout à l'heure c'est par rapport aux post-it donc les post-it vous voyez il y a une petite il y a une petite membrane d'orastique qui est assez assez compliqué à enlever donc moi j'ai un petit truc c'est quand vous avez cette membrane vous vous pliez comme ça dans votre moment ça marche normalement en faisant ça avec la marque post-it normalement vous arrivez à automatiquement à défaire le plastique là c'est à la joie du du comment dire du direct c'est que je sais pas pourquoi aujourd'hui mais ça marche pas c'est vraiment la température de la pièce il y a un truc mais normalement je vous promets donc cracher jurer ça marche vous faites ça vous impressionner tout le monde et d'une seule main vous pouvez enlever le plastique aujourd'hui voilà j'ai pas de chance alors ça arrive donc un petit truc aussi je vais très souvent en atelier avec cette carte là que je distribue à chaque participant c'est marqué dessus je suis bad bon avançons donc en fait quand un participant trouve que ça ne va pas suffisamment rapidement qu'il ya trop de blablabla de la part du fascinateur comme je le fais maintenant je parle peut-être un petit peu trop ou alors de la part des participants et que on prend pas décision et on n'avance pas l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux peuvent montrer cette carte et dire je suis bad et là à ce moment là et bien le fascinateur il a un signal comme quoi l'une l'un des participants trouve qu'on va pas assez rapidement et ça lui donne un indice comme quoi il faut peut-être accélérer un peu plus parce que souvent il n'est pas le seul à penser ça donc ça c'est très utile vous pouvez télécharger sur notre site dans la section outils tools alors il y a un outil que beaucoup de fascinateurs en fait utilisent on est tenté l'utiliser parce qu'on l'aime notre smartphone on dort avec et bien ce smartphone regardez je suis fascinateur dans l'atelier je suis en train de faire ça en fait je suis en train d'utiliser mon minuteur vous voyez pas mais j'utilise mon minuteur pour vous dire là dans dix minutes et bien on se retrouve ensemble pour continuer l'atelier là vous avez dix minutes en équipe mais en fait les gens ne voient pas que vous utilisez votre minuteur probablement vous n'utilisez pas votre smartphone pour aider les news ou vos messages sur whatsapp mais les gens vont penser que vous l'utilisez pour tout autre chose pour un truc perso et là en faisant ça en tant que festateur vous leur donnez le droit de sortir leur smartphone de la poche et de vérifier leur email ou d'envoyer des whatsapp donc il faut pas le faire on a un petit truc qui est tout simple qui est tout simplement et bien d'utiliser un minuteur là c'est un time timer vous pouvez aussi le trouver sur notre site dans la section outils et là oui ça vous indique le temps qui reste là il reste un quart d'heure réunis pour ce tutoriel et derrière vous avez le son ou pas le son vous pouvez même trouver un tutoriel sur sur notre page youtube sur comment le réparer quand le petit truc rouge le petit ongle sac le rouge va derrière ça arrive c'est la faiblesse de ce minuteur mais ça marche super bien et ça vous permet vraiment de taille mais vos sprints vos ateliers vos réunions de manière ce que les gens produisent parce que c'est quand même le but on est ensemble pour produire un livrable dans un temps déterminé et pas pour blablater alors qu'est ce que je peux dire d'autre sur ce minuteur et bien ah oui ce que l'on fait nous souvent c'est d'en donner un par équipe parce que le but c'est d'autonomiser les équipes pour qu'elles prennent qu'elles soient elles mêmes responsables de leur productivité donc vous invite vraiment à autonomiser au maximum les équipes et donc à en prévoir un par équipe et de mettre dans le petit panier ikea que je vous ai présenté avant alors nous avons un assistant et je suis sûr que vous connaissez vous l'avez déjà beaucoup vu dans nos vidéos et il s'appelle pili c'est mon assistant personnel il est quasiment toujours avec moi et en fait il m'aide pour plusieurs choses c'est bon j'ai quand même une belle voix elle porte mais mais pili est beaucoup plus efficace et quand je veux avoir le silence parce qu'il faut que je partage les instructions suivantes pour arriver à produire quelque chose et bien il m'aide à voir ce silence tout le monde a le sourire et tout le monde comprend que c'est le signal et bien en fait il faut écouter rémy en l'occurrence ou le sponsor pour qu'ils puissent dire quelque chose pour que les équipes puissent de nouveau continuer à travailler alors il sert aussi de bâton de parole donc on peut le passer les uns aux autres et de retour et il a aussi une autre fonction qui est celle d'apporter un petit peu de fun je vous promets dans un atelier que ce soit avec des étudiants ou avec des gens du comex en fait il fait sourire et on a besoin de ça pour travailler donc plus l'atmosphère va être relaxante relaxer plus les gens vont passer un bon moment et ils les contribuent et bien plus ils vont produire efficacement donc voilà c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur 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 ce ces trucs et astuces vous pouvez trouver aussi sur notre site la section outils et donc voilà je voulais juste vous vous souhaitez une bonne chance à vos ateliers en présentiel et puis à très bientôt au revoir